Je vous remercie tous d'être venus ici. C'est parce que nous nous serrons les coudes et que nous sommes unis, que nous arriverons à faire reconnaître le droit de tous. Parce qu'ici, on se bat pour la liberté, mais on se bat aussi pour les acquis. Et vous, les soignants, vous avez des droits. Vous avez le droit d'être malades et de percevoir vos indemnités journalières. Vous avez le droit, si vous êtes suspendus, de recevoir votre traitement comme n'importe quel autre soignant qui aurait commis une faute. Et vous avez le droit que vos dossiers soient lus et étudiés par les juges. Parce que je rappelle que le tribunal administratif a été créé par la Révolution pour défendre et protéger le citoyen de l'administration. Et vous êtes victime aujourd'hui de deux administrations. De votre administration hospitalière et d'un tribunal administratif qui ne prend pas en compte votre droit. Parce que ce n'est pas une question de Vox ou Pro-Vox. C'est une question de respecter vos droits. Donc je vous remercie d'être tous venus. Je pense que le tribunal administratif s'est rendu compte de votre mobilisation. Les journaux, la presse est là. Et vraiment, je remercie tout le monde de relier, d'avoir relayé cette manifestation. Et donc, on vous tiendra au courant des suites. Vous savez que je ne lâcherai pas, moi et mon assistante qui est là. Nous ne lâchons pas et qu'on va continuer à mettre en œuvre des procédures de nouveaux référés suspensions, des référés libertés. Que nous allons saisir le Conseil d'État. Nous sommes aidés en cela par un cabinet important et très compétent de Paris qui est le cabinet de Lyon-Camp. Donc, ne perdez pas la foi et continuez. On se sortira de cette impasse qui fait une telle misère à nos libertés. Et surtout, on a besoin de vous tous les soignants. Et il faut que les citoyens de la France entière se rendent compte que sans vous, ils peuvent cremer. Merci.